Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point d'information. Aujourd'hui je voudrais vous parler des médiathèques. C'est un service public qui offre aux plus jeunes comme aux plus âgés l'occasion d'avoir accès à des ouvrages, des ouvrages écrits mais aussi à tout un ensemble de supports médiatiques, multimédia pour écouter de la musique, pour voir des films etc. Nous avons au quartier sud de Clos-Saint-Louis, au centre-ville nous avons la bibliothèque Caminade et puis dans le nord nous avons la médiathèque André Chédide qui a fêté ses dix ans samedi dernier en présence du fils d'André Chédide, Louis Chédide, qui était en concert à Tiseau le soir même. André Chédide était une écrivaine qui a produit un certain nombre d'ouvrages sur le Liban et sur sa manière de percevoir le monde et le combat des femmes puisque c'était une humaniste très ouverte sur des cultures différentes et qui délivrait un message de tolérance et d'acceptation de l'autre. Son parcours littéraire a été aussi agrémenté de création de pièces de théâtre. Nous avons ici même des professionnels du théâtre qui ont mis en scène des pièces d'André Chédide. C'est un ferment de culture, un message pour tout le monde, un message positif, un message de paix qu'il était important de relayer. Dans ces médiathèques on trouve aussi des ateliers. Les microfolies qui étaient au Beaux-Arts au centre-ville sont maintenant à la médiathèque André Chédide. C'est un dispositif qui est associé au QPV, au quartier politique de la ville. C'est ouvert à tout le monde, à toutes les écoles de toute la ville. On peut trouver les oeuvres du monde entier mais c'est aussi la musique, c'est aussi le cinéma. Des captations et des reconstitutions, des jeux pour les enfants, etc. Avec la réalité virtuelle et l'immersion dans des oeuvres d'art. C'est fait avec la Villette. Le contenu est bien sûr validé par les plus grandes instances culturelles donc vraiment à consommer sans modération. Tout le monde peut venir trouver un intérêt dans ces médiathèques. C'est important de parler de ce service parce que nous avons dans ces médiathèques des personnels qui sont extrêmement qualifiés, extrêmement dédiés à leur mission et qui ouvrent les portes du savoir à tout le monde. Donc je remercie tous les personnels qui sont de près ou de loin sur ces équipements. C'est le service bien sûr des médiathèques mais c'est tous ceux qui créent cet environnement favorable à la culture et à la transmission des savoirs. C'est l'accès au savoir, l'accès à la culture et c'est aussi la convivialité de se retrouver pour faire les devoirs, de se retrouver pour assister à des conférences ou à des petits concerts. En parlant de conférences, nous avons l'UTL, l'Université du Temps Libre qui propose un programme extrêmement intéressant de conférences variées qui dépendent souvent de conférenciers qui se proposent pour faire des interventions. C'est toujours de qualité et c'est intéressant de suivre ce programme qui donne à voir et à connaître des choses sur notre territoire sénois. C'est une offre de proximité qui peut ravir tout le monde. Donc j'espère que vous consommerez le savoir et ses équipements sans limite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.